Allez, c'est parti pour la saison de Diablo 4 ! Bienvenue dans la saison de la malfaisance. La corruption de Lillis propage la malfaisance en tout sanctuaire. Vous devez à tout prix contenir ce fléau. Une quête et un boss inédit. Trouvez l'assaut de cette malfaisance. 32 pouvoirs malfaisants. Capturez la malfaisance. Pour renforcer votre personnage. Un nouveau périple saisonnier. Accomplissez 7 chapitres de défi. 7 aspects légendaires et 6 objets uniques inédits. Découvrez de nouvelles façons de configurer vos personnages et de jouer chaque classe. de tous nouveaux ornements. Bon, rien à foutre. Ok, comment créer un nouveau personnage ? Ouais, sorcier. Bon, on va essayer de brancher un nouveau build. Rien à foutre, j'aime bien juste l'aléatoire. Ah, j'avais dû faire ça. Je suis équible maintenant. Ah, il est vendu. Il me plaît bien lui. Euh... Passer la campagne. Oui. Mido. Extrême ou pas ? Est-ce qu'on l'a fait au hardcore ? Non. J'ai hésité mais... Ah, royaume éternel, royaume saisonnier. Royaume saisonnier. Niveau de monde 2. J'ai hésité en fait à le faire en extrême. Et je pense que je ferai ça sûrement... Alors, saison 3 c'est sûr parce qu'il y aura les leaderboards. Et je ferai sûrement ça à la... Ah ! Scématique. Et je ferai sûrement ça à la saison 2 aussi. Je vous écris, car, bien qu'une grande menace s'éloigne de Sanctuaire, une nouvelle malédiction répand désormais sa corruption sur ces terres. Plus dangereuse, plus malfaisante que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai trouvé un moyen d'arrêter ce fléau, d'arracher la puissance maléfique qui anime ces monstres. Et de nous en servir pour tous les détruire. Mais je n'y arriverai pas seul. J'ai perdu mes alliés. Mes forces diminuent. Les malfaisants ne connaissent ni la clémence, ni la pitié. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin... de vous. J'entends souvent ça. Ok. Euh... Ok, c'est parti. Aidez-moi ! J'ai vu une femme se transformer en démon. La corruption soit terre de sa peau en la déchirant. Où ça ? En dehors de la ville, sur la route de Menestad, ils sont partout ! Eh bah, c'est sympa ! Ah, il y a quand même encore les 4 secondaires. Alors logiquement, par contre... Eh ouais ! Nice ! Eh oui, eh oui, eh oui ! Pièces d'or... Les capacités de la potion et les points de compétences. Ah ! Ça, c'est bon, ça. Euh... Moi, j'ai hâte de voir légèrement. C'est ça qu'on les a déjà révélés. On verra ça en temps et en heure, mais... Eh bien, oui ! Bozan n'est pas encore revés ici. Alors... Comment ça que 6 points ? Attendez. Attendez, 2 secondes. Ah ! Je pensais que ça filait ça aussi. Tiens, pas du tout. Ah, pourtant, j'ai fait tous les Lilith et tous les... Ok. Faudra un jeu avec la cinématique des buts qui présente le point de vue du méchant et qui fait... Allez-vous-en, pas besoin de vous. C'est ça, j'ai bien tous les... Ok, non, c'est juste qu'il y a plus d'opens parce qu'il y a plus de zones, en fait, ici. D'accord. Ah oui, donc non, ça ne file pas quand même le troisième truc. Ok. Julou.com m'a mis à Exoprimal 12 sur 20. Non, mais aucune chance qu'ils aient passé le début. C'est trop dur pour eux. J'y crois 0 qu'ils ont passé le début. Moi, j'ai envie de partir sur mon but d'incinération, même si je pense que ça n'a pas du tout marché. Bon, c'est pas grave. Ah non, je vais juste... Je te déteste, Rockslayer, je te déteste, sache-le, mais j'ai besoin d'aller voir maintenant. Rennon 2, un mélange de Souls et de Borderlands qui ne fait plus mou. Je voici pourquoi. Bon, toi, Nick, ta race. Attends, Exoprimal, par contre. 12, ils disent quoi pour la curiosité ? Entre Resident Evil ? Pas du tout. Devil May Cry ? Pas du tout. Street Fighter ? Ah non, ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ok, j'ai foutu juste tout. J'ai rien dit. Un concept, un mode de jeu pour tous et tous pour un mode de jeu. C'est tout, un seul mode de jeu, on le répète. Ah non, mais ils ont joué deux heures. Les objectifs ne sont pas variés. C'est faux. Ah, mais c'est honteux. Des dialogues audio ? Non, il y a aussi des cinématiques. C'est faux. Ah, quand même. Un seul mode de jeu en lancement, il y a de quoi devenir fou. Non. Enfin, dans ce cas-là, League of Legends, qui depuis 14 ans est sur le même mode de jeu et la même map, ils sont devenus tarés les mecs. Bon, il y a Claude, c'est pas faux. Un scénario raconté de façon indigeste. Alors, en vrai, ça, c'est débattable. Ok, pourquoi pas. Moi, ça m'a pas dérangé, mais je comprends pas qu'on puisse en dire ça. Les affrontements en PvP pas vraiment adaptés. Non, ça, c'est très débattable aussi. Il faut vraiment plus de contenu sur tous les points car la base est bonne. Musique mise en valeur. Ça, je suis d'accord. Elles sont belles, voilà. Euh... Non, mais en fait, ils ont juste pas compris, quoi. Ah, et là, le seul mode de jeu offre quelques renouvellements. Et beaucoup trop tardivement. En vrai, c'est pas si con. Je suis assez d'accord avec ça. Par contre, non, j'aurais mis un bon 14, quand même, pour le coup. Après, il n'y a aucune chance qu'il l'ait fini, pour le coup. Aucune chance. Wesh. Ils m'ont saoulé. Rennon 2, je lis même pas, ça a intérêt à ton jeu. Je l'ai plus du tout, hein, depuis des années, hein, sur cette merde. Enfin, en vrai, qui lit encore des trucs Webedia, quoi ? Ça, c'est la vraie question. Enfin, excusez-moi. Qui prend en sérieux ce que Webedia a raconté ? C'est surtout ça, la vraie question, moi. Qui prend encore ça au sérieux, les conneries Webedia ? Je veux dire, Webedia, rappelez-vous que c'est quand même le live. Ah bah non, c'est fini. Le stream. Ah bah non, c'est fini. Des mecs qui ne sont pas du tout ni journalistes, ni formés, en fait, pour savoir comment on fait des jeux. Enfin, c'est une catastrophe. Ah, c'est une déchèterie humaine, hein. Ah, toute loup ! Bonne forme de poney. Et tes poney sur Diablo, t'y penses à ça ? Est-ce que t'y penses à eux, hein ? C'est la vraie question. Euh... Avec le bout de feu. Alors, comment ça marche, les saisons ? Je vais rigoler. Après, j'ai un gros doute que Red Note 2 soit raté après Red Note 1. Gunfire & Game, c'est un bon sueur. On verra, hein. Mais j'ai un grand gros goût. J'y pense, j'y pense. Mais le jeu non, il ne m'en donne pas. Ah. La main, on martyrisse profondas ce soir à plus. À toutes ! Bon JDR ! Ils n'auraient pas augmenté les dégâts d'incinération, par hasard. On parle de télé-poubelle, on va dire que c'est la web-poubelle. Oui, complètement. Totalement, en vrai. Mais pourquoi c'est la web-poubelle ? Parce qu'ils essaient justement d'amener la télé sur Internet. Et ils se sont croirés. En vrai, le stream a tenu longtemps, notamment parce qu'ils faisaient de l'embed. C'est-à-dire qu'en gros, les viewers du stream, il faut savoir en fait que ce n'étaient pas des viewers sur Twitch. C'étaient avant tout les gens qui étaient sur Webedia. C'est-à-dire qu'en gros, sur le... Tu n'as pas activé le pass. Ah, il faut activer le pass. Comment on fait ? Il faut activer le pass. Saison. Ah oui, activer le pass accél... Ah putain, mais non ! C'est ça que tu voulais dire, attends. Ah, il faut activer le pass de combat premium. Attends, je ne comprends rien. Allez, j'ai l'ultimate en fait. Ok, ok. Oui, allez, tu n'as pas connecté ton personnage. Attends. J'ai quoi ? Tu n'as pas connecté ton personnage éternel. Multi-class... Ok. Donc là, j'ai les cendres... Ah, c'est les cendres fumantes, excusez-moi. Atteigner le niveau 40 avec un personnage saisonnier pour les bloquer ceux-ci. Euh... On va faire avec. Et donc, c'est les skins multi-class. Ça, ouais, c'est stylé. Si, si, non. Camset, Camset. Chut. On ne dit pas de conneries. Et on a fait toute une vidéo dessus, bordel. Si, si, justement. En fait, en gros, la map et les hôtels de l'élite sont... Regarde. Putain. Ma map est déjà complètement clean. Je ne dis pas de bêtises, Camset. T'as pas suivi. Ce n'est pas grave. Et dans ce cas-là... Juste connecter un personnage classique, Macarena. Il fallait connecter, en fait. Il avait indiqué de te connecter au jeu. Il fallait juste connecter ton personnage classique, mais... Enfin, connecte-toi avec ton personnage. Classique. On l'appelle le Royaume éternel. Et ça prend en compte ta profession. Donc, attendez. J'en étais où, moi, là ? Saison. Euh... Yes. Oui. T'as pas d'excuses. T'as voulu parler. T'as mis tort. C'est pas grave. Faut suivre. Parce qu'en gros, je rappelle, Blizzard n'achetez pas les skips de palier. Donc, voilà. Vous vous rappelez tous les connards qui racontaient comme quoi c'était Petwin ? Non. Juste Atlas Wallon. Ah oui, excuse-moi. The Crew pour le planning et Atlas Wallon dans la boutique. Non. T'as pas compris, Macarena. JPP Macarena. Connecte-toi avec ton personnage classique. Bordel. Fais pas un nouveau. Connecte-toi avec ton personnage classique. Tu me... JPP. J'sais pas comment te le dire autrement. J'en peux plus. T'es tout ce que t'as à faire. Si tu comprends pas ce que je te dis, je sais pas comment te le dire gentiment. Je perds patience. Prends car le cul de ton nouveau perso. Connecte-toi avec ton personnage classique. Et bon appétit. Ah t'es... Oh t'es là, t'es là. Ah les survivants. Ils sont là. Oui. On s'en fout un peu. À plus tard, Axel Air. Bon farm. Il y a le conducteur de train de Reinhardt. C'est beau. Tiens, je suis curieux. Ça donne quoi sur Twitch le Diablo 4 ? Voyons voir ça. Ça donne quoi de beau sur Twitch ? Alors... Parcourir, attends les Twitch. 250 000 fivers quand même pour Diablo 4. C'est pas mal. Chez GAE. C'est quoi ces chargements ? Ok. Fouiller. Fouiller la clair de la forêt. Yes. Yes. Ah ! Premier démon malfaisant. Du tout Nina. Du tout. Quand tu crées ton personnage, tu regardes, il te propose. Soit saison, soit... Soirem éternel. Oh, il y a des lags. J'ai des lags bien vénères. Ok, donc là on va faire maintenant le rituel. Pour purifier le coeur. Ou pas. L'aventurier. Il faut que je vous parle mais... Je dois reprendre mon souffle. Retrouvez-moi près de la route. D'accord ? Ok. Alors, je te confirme que tu peux bien choisir Nina. Un soccer. Putain, c'est vraiment comme sur la photo. GG. Pareil pour le HelloFresh. Aiguille de poulet. Ça a l'air très bon. Est-ce que c'était bon d'ailleurs ? Est-ce que c'est bon ? T'as vu Macarena ? Maintenant que tu as connecté ton personnage, en fait, tu as synchronisé ta profession. Ton personnage est le plus avancé. Et maintenant, tu peux aller faire un nouveau personnage saisonnier. C'est ça Scrozzix. Ils l'ont dit et répété. Il faut suivre un peu les gars quand même. Ça fait quand même je ne sais pas combien de temps qu'ils le disent et répété. C'était même au lancement de Diablo 4. C'était tous ces derniers jours. Malheureusement. Quand vous le lancez, vous disiez ce que vous deviez faire. Ah voilà, 16 mois. Ils auraient dû le laisser. Les gens ne lisent pas. De toute façon, vous avez dû les skipper. Bref. Ok. Ok. Ah, ça va être pour le rituel. Sacré Macarena. On va voir s'il y a besoin. Je prends une vidéo. En vrai, tu sais quoi ce cul ? On va en faire une maintenant. Parce que je suis sûr que ça ne va pas être le seul. J'enlève l'eau fraîche. Deux choses. Enfin non. Une seule chose à ne pas oublier avant de créer votre personnage saisonnier dans cette première saison de Diablo 4. Connectez votre ou vos personnages les plus avancés pour synchroniser leur progression dans Diablo 4. Donc sur le Royaume Eternel, vous connectez votre main et vos re-rolls si vous en avez que sur des choses que votre main n'a pas fait. Ça mettra à jour votre profession et va la transférer à votre personnage saisonnier. Ce qui est transféré, c'est à la fois les hôtels de l'élite et l'exploration de la map. Donc les zones découvertes ici et les hôtels de l'élite. Comme vous pouvez voir, moi ça m'a tout transféré. Mais pour que ça valide le transfert, il faut vous connecter au préalable sur le Royaume Eternel avec votre ou vos anciens personnages. Et ensuite, vous créez votre nouveau personnage en version saisonnier. Et comme ça, vous aurez directement tous les deux premiers bonus avec la capacité de potion et le point de compétence de fourni. Bonjour à tous ! Voilà, là toi le jeu est au cœur. Euh... Pou, 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 pou... Adversaire malfaisant, trouver Cormon aux abords d'Orboy. Il est où ce con ? Orboy, c'est où Orboy ? Attendez. Salut Lucas ! Vous êtes groupés avec Pookie, là, pour... Pour la New Season ? Ah Orboy, oula, c'est loin ça, ok. Ah, j'ai pas de TP, d'accord. Ah si, j'ai de TP, nice. Je joue à la file d'attente, là. Ah ouais, mais si tu fais le casu, on va pas s'en sortir. Faut faire un effort aussi, monsieur, hein. Bon. File d'attente simulator. Elle est grosse, hein ? Il y a combien de temps ? Oh là là, il y a des lags. Je sais pas, il n'y a pas de vraie indication. Excellent. Bourrache. Oh, il y a des lags, les gars ! Eh, rappelez-vous qu'il y a des gens en hardcore, là. Voilà une des nombreuses raisons pour lesquelles le début de saison en hardcore, c'est rarement une bonne idée. Moins d'huit mille puis dix mille, d'accord. Bah là, le lancement, il est d'un coup contre... Ah ! Tiens, les bagues, regardez. J'ai les bagues avec des couleurs de gemmes. Donc là, la couleur, c'est sournois et là, c'est brutal. Ah, c'est dessus, elle est full sournois, toi. Bah en attendant, Lucas, regarde les classes pour Rednaunt. On sait déjà que tu vas jouer au chasseur, mais regarde les classes pour Rednaunt. Oh, Louis, soit l'essieu ! Bonjour, Cosvague ! Un petit bonjour quand on enlève quelque part, n'est-ce pas la moindre des choses ? Et on est d'accord que tu vas jouer au chasseur, Lucas ? J'aimerais m'excuser pour la dernière fois. Manquer de se faire écharper, ça met les nerfs en plot. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous sommes à Orbet. Avec le gros temps que tu veux mêler ? D'accord. Bah si tu le joues, moi ça me va, je joue Gunslinger, si tu prends le mêler. Parce que j'ai envie quand même de varier les classes. On fera un multipuff. Salut Sébast, salut Choupette ! Découvrir un remède contre la malfaisance. J'hésite pour entre le Gunslinger, le méleux et le handler. J'ai besoin de temps. La malfaisance s'est répandue jusque dans les steppes arides. Chaque jour, elle corrompt ville et village. Je les ai vu surgir de trous dans le sol. Terrasser les malfaisants à la fosse insatiable. Ok, c'est un donjon. D'accord, c'est parti. Mais un full cac, tu ne serais pas des lags ? Ou alors, je ne sais pas s'il y a des lags. Il y a peut-être des couteaux. Il y a peut-être des couteaux, je ne sais plus. Parce que oui, le 2 a l'air beaucoup plus poussé en termes de cac, clairement. Que le premier. C'est les maxilogs. Ah peut-être, je n'ai pas fait gaffe, je n'ai pas été sur maxilogs. J'ai juste regardé le trailer que je vous ai niqué. J'ai regardé quand même 2-3 trucs, tu vois. Ils mettaient vraiment plus en avant que le corps à corps. Si on peut tester des trucs, c'est magnifique. Dans tous les cas, on attaquera mardi quand ça sort en fait. Que j'allais dire mardi matin, tu vois. Mais au final, ça serait peut-être pas sorti encore la version 1.0. Moi, j'ai pris l'édition Pigeon, quoi qu'il arrive. Parce que rien à voir avec le fait de vouloir jouer en avant. C'est juste qu'il y a les DLC dedans et ça me fait le plaisir d'offrir du fric, tu vois. Clairement, ce genre de studio, je leur donne mon argent, il n'y a pas de problème. C'est shut up and take my money. On va aller prendre les TP, ça pourrait être pas mal. Je ne suis pas sûr de comprendre ta question, Maxilogs. Ils ont changé les choses sur l'XP. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai un doute. Par contre, je crois que c'est dans le point de formation saison à vérifier, Maxilogs. Actuellement, c'est 10 niveaux de plus, c'est 15% en plus. Si par contre, tu fais partie des gens qui réalisent sur le patch 1.1, vous m'emmerdez. Cordialement. Va voir ailleurs si j'y suis. Parce qu'en fait, le patch 1.1, il est lié à la saison. Donc, tant que vous n'avez pas progressé à la saison, on ne sait pas à quel point ça va être ou non bien côté XP. Ou emmerdant ou pas. Parce qu'avec tous les bonus saisonniers, il faudra voir ce que j'entends. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'on peut enfin jouer des builds un peu, genre, justement, hors méta. Mais vraiment de manière, parce que le build incinération, il n'était vraiment pas très viable. Moi, j'adore jouer incinération, mais c'est vrai que tu galères rapidement. Excusez-moi. Excusez-moi, il va falloir que je râle sur Discord, pour pas des copains. C'est ça, effectivement, en monde 2, il y a 20%, non, c'est 15 ou 20% d'XP et de loot en plus. J'ai oublié à quel point la musique des Alvocate est belle. Ça, c'est dans le patch 1.1, justement, c'est qu'ils ont amélioré les loot et l'XP du World Tier 2. Ça, c'est une très bonne chose pour poser, justement. Et va chier, bœuf-alou. Oh, mais alors, moi, qu'ils soient tout ce que tu veux, je l'encare. Ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils soient quelque chose. Terracé des malfaisants. J'ai très envie de m'appeler Ice-K, le malfaisant. On m'avait dit à l'époque, c'était quoi ? Il y avait un streamer-hitter qui m'avait appelé Ice-K, le malhonnête. C'est ça. C'était génial, ça m'a bien fumé. Ice-K, le malhonnête. Il m'avait accusé de bot. Il m'avait reporté Twitch. Et, bah, spoiler, spoiler, je n'en ai jamais bot. Je n'ai jamais eu le moindre ban. Je n'ai même pas eu une sanction contre Twitch, jamais. Parce que je n'ai jamais rien fait de mal. Le seul truc que j'ai eu, j'ai eu un avertissement de Twitch. Parce que... Mais en vrai, je n'ai aucun horreur. En six ans de stream, j'ai eu un avertissement de Twitch. Parce que j'ai streamé, je ne le savais pas pour le coup. Comment il s'appelle ? Genital Joosting. C'est un jeu de pénis qui s'enculent. On l'a streamé à 5h du mat' avec des copains streamers et streameuses à l'époque. Il y a très longtemps de ça. Aucun regret, c'était génial. C'est une blague, c'est littéralement des pénis qui s'enculent. C'était révolutionnel. Je crois que c'est un jeu developer digital. Il n'y a que eux pour faire ça. J'avais trouvé ça fabuleux. On y avait beaucoup joué avec les copains d'ailleurs. Je dois bien avoir une dizaine, quinzaine d'heures sur ce jeu. C'est beaucoup. Ce qui en vrai est quand même beaucoup. 10-15 heures de jeu des pénis qui s'enculent. Ah, le live de Wayfinder vient de se lancer après. Mais ce n'était pas à 20h ? Un avertissement pour une tops avant. Ah mais c'est des volvers. Ça c'est un revolver. Ah, c'est quand même un peu attendu. We'll start the stream at... D'accord, il commence bien en 30 minutes. Ok, 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 ok. ...